Je suis un artiste de l'association Zygmizuk Urbaine, président de l'association Zygmizuk Urbaine. Nous avons vraiment été évoqués à l'association Zygmizuk Urbaine. Nous avons bénéficié au fonds de la mairie de la commune. Nous saluons le maire de la commune. Nous avons décidé de ne pas partager entre nous le fonds. Nous avons fait un plan d'action pour nous permettre d'utiliser le fonds pour les artistes qui ont appris à l'événementiel. Nous pouvons pratiquer dans des conditions vraiment désirables. Nous avons fait un plan d'action pour les formaliser. Nous avons fait un plan de formalisation. Nous pouvons bénéficier d'un fonds dans le ministère, la mairie, le consulat, l'ambassade. Parce que le fonds est un plan d'action. Nous avons fait un plan d'action pour les artistes. Mais pour qu'il y ait un plan d'action, il faut qu'il y ait un plan d'action. pour qu'il y ait un plan d'action pour qu'il y ait un plan d'action. Et l'association a eu une décision devant tout le monde et nous avons fait un plan d'action pour qu'il y ait 20 groupes de Ziegenchors. Pour qu'ils aient un plan d'action. Nous pouvons faire un plan d'action pour qu'ils bénéficier de leur projet. Et pour qu'ils soient bénéficiés au fonds. Parce que ce n'est pas toujours intéressant. Nous mêmes personnes bénéficier de leur projet. Nous travaillons comme ça. Nous pouvons décider. Nous pouvons les débrouiller. Ils ont travaillé pour démolir les projets pour réaliser leurs projets. Vous avez vu que les artistes ont été dispersés. Est-ce qu'il y a une initiative minimale pour vous d'y aller ? À partir de ce moment-là, nous avons créé l'association. L'association est très bien. On peut dire que les 90% des acteurs culturels qui sont formalisés, nous avons créé beaucoup. Donc, nous avons lancé un appel à nos frères qui travaillent dans l'informel pour qu'on puisse les démolir. Parce qu'il y a eu une décision pour démolir 20 groupes, en Wolfe, 2 groupes, pour qu'on puisse les démolir, pour qu'ils aient des cas. Donc, incha'Allah, à partir d'aujourd'hui et maintenant, nous avons travaillé avec un centre culturel, avec une base de données que nous avons, pour qu'ils puissent identifier nos frères qui nous ont, pour qu'ils les démolir et qu'ils aient des cas.